... A la veille de la célébration des fêtes de fin d'année, l'Anne Noël et la Saint-Sylvestre, Marie-Olive Lembe Kabila, d'un parc ferme, debout comme une mère, prépare les réjouissances. Dans sa propre maison, ce qui se passe à la cuisine ne lui échappe pas. La table dressée, la fête en famille est élargie aux proches, collaborateurs et aux amis. C'est une manière pour Joseph Kabila Kabangé et toute sa famille de rendre grâce à Dieu. En cette année 2021, où nous avons traversé les feux, et les feux ne nous ont pas conçus. Nous avons traversé les eaux, les eaux ne nous ont pas submergés. L'on célèbre la vie après une année de grâce. Joyeux Noël ! Merci Noël ! Particulièrement mon cher époux bien-aimé, Joyeux Noël ! Le couple Kabila ne limite pas la fête dans sa propre maison. Cette fête sera offerte également à un échantillon représentatif des différentes couches de la société. Artistes, journalistes, sportifs, maraîchères, veuves, personnes du troisième âge et celles vivant avec handicap vont recevoir des vivres et non-vivres pour meubler les fêtes des fins d'année. De Lubumbashi en passant par Goma, Bukavo, Kindo, Kisangani jusqu'à Kinshasa, Marie-Olive Lembe Kabila est restée fidèle à son credo. Fais-le bien, passe ton chemin, car le bonheur des autres est sa religion. 2022, une année de paix. C'est les voeux de Marie-Olive Lembe Kabila. Meilleur voeu, bonne année 2022. Une année que nous espérons de paix totale sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo.